Ces jours-ci, l'essentiel de la lutte contre la pandémie se trouve dans ces tentes improvisées que l'on peut voir dans tout le pays. Ce sont les centres de dépistage et cet officier est l'un des discrets acteurs de cet effort national. Le Front de la Défense Passive, en collaboration avec les autorités locales, a ouvert des dizaines de centres de dépistage dans l'ensemble du pays pour les civils de toutes les caisses d'assurance maladie. On recense quotidiennement 30% de tests positifs. Il est vrai que selon les estimations, la croissance de la morbidité ralentit, mais le nombre de cas augmente. On n'est pas encore parvenu au pic de la vague. Cela devrait avoir lieu en fin de semaine. Une autre fonction de cette unité de Sahal chargée d'assurer la protection de la population civile consiste à assister les hôpitaux et les cliniques, notamment durant cette campagne de vaccination, la troisième en un an. C'est ta première fois ? Non, c'est la troisième. Je suis appelé pour chaque campagne de vaccination. Que fais-tu dans la vie civile ? Je suis physiothérapeute. Ce réserviste de 23 ans se porte volontaire depuis le début de la pandémie. En deux ans, j'ai servi environ 300 jours. J'arrive à composer avec ma profession. Et puis, c'est une mission nationale. Si je n'y croyais pas, je ne serais pas là. Lorsqu'on nous appelle pour remplir une mission et la lutte contre Omicron est une sorte de guerre, un état d'urgence, toute l'armée se mobilise, y compris les réservistes. Nous accompagnons ce chirurgien cardiovasculaire de formation dans le centre épidémiologique de l'unité. Dans le jargon militaire, c'est la cellule de crise. Un terme approprié ces temps-ci. L'organisation qui se targue de pouvoir surmonter tous les défis sécuritaires se heurte elle-même au défi de cette vague déferlante sans précédent. C'est incontrôlable. Et donc, on s'abstient de mener l'enquête épidémiologique sur chaque individu infecté. On se concentre sur les populations à risque, les personnes âgées principalement, et sur celles qui reviennent de l'étranger et qui risquent d'introduire de nouveaux variants. À ce jour, nous n'avons détecté qu'un seul cas de sous-variants BA2. Notre cellule est un peu mise à l'écart. Par précaution, tout le monde se trouve à la maison. Chaque jour, on détecte un malade supplémentaire. Alors on est en train de former une nouvelle équipe. Dans une semaine, on sera de nouveaux performants. Plus de 1700 conscrits seraient infectés. Même si cette vague touche l'armée, cela n'affecte en rien ses capacités opérationnelles. Je lui demande s'il ne serait pas malade. Non, non, je me suis fait tester des dizaines de fois. Ce sont les séquelles d'une grippe. Je suis clean. J'en ai marre des prélèvements. Tout va bien.